bonjour et bienvenue sur eyes mind aujourd'hui je vais te donner cinq astuces pour améliorer ton workflow alors comme tu peux le voir on a profité un petit peu de l'arrivée de ce GH5S et sa possibilité de monter en iso pour créer un petit peu une nouvelle atmosphère un nouveau décor j'espère que ça te plaît n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires donc ton workflow c'est en gros l'espace de travail et ta façon de l'organiser donc numéro 1 faire des dossiers dans l'appareil beaucoup d'appareils aujourd'hui ont cette fonction ça consiste tout simplement à créer des dossiers différents sur ta carte sd en fait ou compact flash peu importe prends un exemple de mon cas tu vas faire un festival à plein de groupes qui vont passer bah tu fais des dossiers par groupe et au moins tu arrives chez toi des dossiers sont triés ça marche aussi pour les mariages si tu veux par exemple faire un dossier mairie église un donneur aussi tout ça concrètement ça va organiser ton travail tu vas voir un petit peu tout de suite ce que tu as fait c'est vraiment tout bête et ça aide beaucoup donc on arrive tout de suite au point numéro 2 le transfert en usb 3 je sais ça paraît tout bête tu vas me dire super l'astuce moment là mais non attend l'usb 3 c'est des vitesses mais carrément supérieure à l'usb 2 je suis sûr que parmi vous il y en a plein qui utilisent soit le port sd de leur ordinateur portable ou ce qu'il y a en façade de leur tour majoritairement dans tous les cas c'est de l'usb 2 les fichiers aujourd'hui sont très gros on va prendre exemple du gh5 aujourd'hui qui fait des fichiers extrêmement gros extrêmement lourd si j'ai pas de usb 3 ça mettrait des heures à se transférer c'est pareil pour les rots les rots en photo c'est 30 mégas à 1000 photos voilà tu as compris tu as fait un peu le calcul c'est très long en usb 3 ça va super vite alors usb 3 et usb 3 donc mettez le prix dans un lecteur de cartes externe vous pouvez l'emmener partout ça sera viable sur votre tour sur votre ordinateur portable dans le cas où vous avez les deux comme moi c'est tout bête on gagne du temps et du temps avant de transférer créer un dossier mais pas n'importe comment j'ai une astuce très simple qui va ranger tous tes dossiers quand tu crées ton dossier tu mets la date en version américaine en fait avant de rentrer dans le milieu de la photo et de la vidéo je suis avant tout développeur web donc je connais les bases de données et les bases de données utilisent la date américaine ce qui permet en fait de ranger très facilement les données puisqu'en les triant par nom il suffit simplement de prendre une date on est le 28 novembre 2018 donc ça fait 28 11 2018 mais si tu inverses 2018 11 28 en gros quand tu te sers de l'option de trier par nom c'est rangé de 0 à 9 et de a à z donc quand tu prends une date ça te fait 2018 11 28 et après 2018 11 29 et là en fait c'est là où c'est ultra magique c'est qu'à chaque fois ce nombre avec la date grandi donc ça te trie automatiquement tous tes dossiers j'utilise cette date avec le format américain un tiret et le nom du projet tout simplement ce qui me permet de gagner beaucoup de temps dans la recherche de projets déjà et si surtout je me souviens du projet que j'ai pas envie de taper où je suis pas sûr de l'orthographe je me souviens à peu près de la date et ben sur le côté je peux chercher et en gros ça fait gagner un temps fou pour les retrouver et la quatrième astuce surtout pour la photo quand tu utilises lightroom s'il te plaît fait un catalogue par projet tu fais un festival et un catalogue pour ce festival moi tu as beaucoup de photos ben c'est un parc groupe ça marche mais par exemple pour un mariage ne fait pas un catalogue mariage où tu mets toute la saison dedans à la fin de la saison tu risques de péter un plomb d'envoyer des photos qu'il faut pas à jean michel et qu'en fait c'était celle de roger paria on voilà faut vraiment s'organiser là dessus d'une part ça va alléger ton projet à l'ouverture si t'as pas un truc surpuissant tant bien même on s'en fout de la puissance puisque juste tu vas alourdir ton projet bêtement c'est dommage si jamais tu as déplacé une photo quoi il va te mettre un message d'erreur à chaque fois l'ouverture enfin c'est très très relou autrement ça évitera que tu sois distrait par exemple un projet qui tient super à coeur mais tu l'as pas encore fait et qu'absolument tu dois rendre ce projet d'abord tu vas lui faire de l'oeil et c'est dommage ça va te distraire ça pollue l'esprit c'est pas cool plus léger plus rapide pas de pollution on gagne du temps c'est ce qu'on toujours dans cette manière d'organiser le workflow mon conseil encore une fois c'est toute une organisation de dossiers je suis très content de le faire parce que je peux revenir sur des gros ok vous allez me dire oui il faut du stockage ça mais quand tu arrives à remplir quatre terrasse et que techniquement t'es censé un peu gagner ta vie avec ou alors vraiment t'es passionné et ça te gênera pas d'investir sur un disque dur une fois qu'on a ouvert ce dossier comme j'ai mentionné dans l'astuce précédente déposez vos euros dedans vous ouvrez votre catalogue lightroom dans ce dossier et surtout quand vous exportez exportez le dans un dossier export dans ce dossier là tu comprends rien je t'explique tu prends ton dossier tu mets tes euros dedans catalogue dedans et une fois que tes euros sont importés dans lightroom à partir de là tu fais ton export dans un dossier export du dossier du projet et en fait c'est un peu une astuce dans une autre concrètement t'arrives tu veux absolument ton export tu sais tout de suite où c'est tu vas pas te tromper parce qu'il ya beaucoup de gens qui n'utilisent pas l'option en tout cas chez windows de l'extension donc c'est difficile du premier coup d'oeil de savoir quel est le jpeg quel est le raw sauf s'il ya un traitement dantesque d'ailleurs petite parenthèse les réseaux sociaux les miens s'affichent là bien parce qu'il ya des trucs quand même que je passe pas forcément sur la chaîne et puis si tu veux être au courant de voilà c'est tout bien si tu as envie et pareil c'est à dire qu'à partir du moment où tu gardes terreau tu peux revenir dessus je suis très très déçu par moi même mais je vois là l'époque je savais pas je découvrais aujourd'hui j'ai aucune photo de mon premier elf est 2012 en haut et je suis bien dégoûté parce que j'ai des très belles photos j'ai exporté dans une définition que je peux pas exploiter au final et j'en ai deux trois qui sont cool donc c'est des souvenirs mais un petit peu comme ceux qui ont des vieilles photos en fait dans les albums j'aimerais les exploiter je ne peux pas je suis très frustré donc un bon conseil gardez vos raw ne passez pas par photoshop faire des psd des tifs sur un disque dur ça va ça va l'engloutir en deux secondes vraiment ne le faites pas je les fais au début j'ai fait non non en fait on va tout de suite arrêter ce que la barre à chaque projet je la voyais avancer à l'oeil nu sur un 4 terras je fais bon 1 les tifs 16 bits oui tu as compris le nom là où alors qu'un catalogue lightroom c'est très léger tu gardes que l'euro si jamais tu as vraiment besoin d'exporter en 16 bits pour un truc parce que le client a finalement six mois après un an après demander tu vois de l'imprimer sur un truc comme ça à peu près et ben tu peux le faire mais en attendant ça nique pas l'espace de ton disque dur ça se réfléchit quand même c'est la fin de ces petites astuces j'espère vraiment que ça vous a plu ça peut vous aider que vous êtes dit ah tiens c'est pas bête donc voici un petit peu mon expérience en termes de workflow ça fait facilement cinq ans que je travaille comme ça je m'y retrouve c'est super agréable c'est léger c'est rapide voilà très content oui oui on est plusieurs je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu si vous en voulez d'autres postez moi dans les commentaires des idées peut-être d'astuces ou des choses que je pourrais vous aider à améliorer si la vidéo t'as plu tu sais ce qu'il te reste à faire le pouce bleu l'abonnement la cloche si c'est pas déjà fait et je te dis à bientôt faites de belles photos ça ça pourrait faire un bon gimmick de fin mais le problème c'est que ceux qui font la vidéo du coup ils l'ont dans le... ouais... ah mais t'es là encore va voir une autre vidéo allez